Dans le prolongement de notre série de cours en sciences du profilage, on va aborder aujourd'hui le profil fatal. Effectivement, nous avions traité lors du dernier cours le profil mégalomane. Donc c'est gens qui se pensent avoir des dons, mais qui en réalité sont des provocateurs du malheur, moyennant le rapport de proportion qui peut exister entre leur contrariété et un malheur. Donc en réalité ce sont des gens du mauvais oeil. Elles sont leurrées par la belle image qu'ils se font d'eux-mêmes. Donc Shetan travaille à enseigner, à enseigner la magie, l'ensorcellement, moyennant le fait de leurrer les gens, de leur faire croire qu'ils sont exceptionnels, qu'ils sont élus, qu'ils sont singuliers, qu'ils ont des dons. Et comme c'est l'une des faiblesses de l'ego, à savoir chercher à briller, forcément beaucoup tombent dans le panneau. Donc Shetan aspire à enseigner, moyennant l'établissement, de rapports de proportion entre deux événements, à savoir une contrariété ou un malheur, afin de faire croire aux gens que le malheur est la conséquence de leur contrariété, parce qu'ils sont singuliers, parce qu'ils sont particuliers. Donc Shetan aspire à établir des rapports de proportion. Donc il enseigne un savoir, la science maléfique. Effectivement la science, le savoir, c'est exactement comprendre, afin de pouvoir anticiper et concevoir. Donc c'est de comprendre les mécanismes, afin éventuellement d'anticiper certains malheurs, et de concevoir ce qui peut garantir un bonheur. Et donc Shetan enseigne son savoir, le savoir à travers lequel il établit des rapports de proportion entre deux choses, de telle sorte de vous utiliser comme des réceptacles afin de propager la corruption. En gros, de faire de vous des outils de la propagation, de la corruption, de la destruction, du malheur, de la tristesse, etc. Donc, à travers l'ego, le fait de vouloir briller, le fait de vous faire croire que vous êtes singulier, particulier, élu, il peut vous leurrer, et vous faire croire que vous avez des dons. Et des dons qui peuvent être palpables, puisqu'effectivement il peut exister un rapport de proportion entre une contrariété et un malheur. Mais ce n'est pas une anticipation d'un événement, parce que c'est ce que Shetan va faire croire à la personne mégalomane, dans le sens où elle anticipe, elle est en quelque sorte voyante. Mais en réalité, cette personne-là, à travers la belle image qu'elle se fait d'elle-même, elle est provocatrice d'une corruption, d'un malheur. Donc vous voyez, l'arnaque de Shetan, et malheureusement, beaucoup tombent dans les arnaques du diable, à cause de leur amour propre. Alors, de la même manière, Shetan peut manipuler, moyennant la pitié. Donc le pervers narcissique va jouer sur la pitié, la sensibilité, l'exploitation de sa propre souffrance passée, afin de vous berner, moyennant leur spécialité à faire des hors-sujets. Parce que le pervers narcissique est un as du hors-sujet, à travers lequel il détourne votre attention de la thématique, à même de les démasquer. Donc ce sont des spécialistes des hors-sujets, afin de vous écarter de ce qui peut vous permettre de les démasquer. Donc le hors-sujet, c'est souvent un lapsus qui permet de mettre en évidence une certaine hypocrisie. Donc on peut manipuler par la pitié, on peut affecter des personnes, moyennant l'idée de se sentir élu, l'idée de se penser avoir des dons, et on peut aussi exercer une emprise à distance, moyennant le charme. Et là, je ne vous apprends rien, Shetan a enseigné à énormément de personnes, et je pense qu'il n'a même pas besoin de l'enseigner, puisque cela fait partie des forces de la nature, à savoir l'emprise qu'une personne peut avoir sur une autre, moyennant le charme, que ce dernier soit féminin ou masculin. Parce qu'en fonction du sexe, le charme prend une forme particulière. Donc Shetan aspire à enseigner là aussi le pouvoir qui réside dans le charme, afin de corrompre. Et c'est exactement ce qu'est le profil fatal, à savoir les gens qui ensorcellent, moyennant le charme. L'ensorcellement, moyennant le charme. Donc il faudrait qu'on définisse qu'est-ce que l'ensorcellement. L'ensorcellement, en fait, c'est le phénomène à travers lequel votre personnalité de forme s'éloigne de votre personnalité de fond. En fait, on vous pousse à devenir quelqu'un que vous n'êtes pas. C'est ça un ensorcellement. Et malheureusement, nombreux et nombreux sont les personnes ensorcelées de manière directe ou indirecte, par des relations toxiques, et deviennent ce qu'ils ne sont pas en réalité. Et beaucoup tombent dans le piège de s'identifier à leur personnalité de forme, alors qu'en réalité, cette dernière est étrangère à leur nature profonde. D'où la souffrance. La souffrance de ces nombreuses personnes qui sont enchaînées par des addictions dont ils sont impuissants, incapables à s'en défaire. Et ceci démontre en réalité cette fameuse dualité dans la personnalité, à savoir une personnalité de forme vis-à-vis de laquelle ils ne se reconnaissent pas et qui les fait souffrir par rapport à ce fond qui, quant à lui, peut être bon. Donc l'ensorcellement, en réalité, c'est l'acte à travers lequel on aspire à exercer une emprise sur la forme. Jusqu'à faire souffrir les gens qui ne se reconnaissent pas dans cette forme-là qui les dépasse et qui les dirige. La possession véritable, en réalité, c'est la possession à travers laquelle vous devenez impuissant, incapable de maîtriser une nature de forme qui commence à vous envahir. Le danger, c'est quand cette nature de forme commence à devenir une nature de fond. Parce que c'est vrai que les corrupteurs veulent par-dessus tout que vous deveniez ce qu'ils sont. Ils veulent projeter sur vous, en réalité, l'image de eux-mêmes. Et ça, c'est important. Parce que franchement, il m'est arrivé de lire un hadith à titre illustratif, une petite parenthèse, une petite anecdote. Lorsque le paradis et l'enfer ont discuté, ont argumenté l'un à l'autre. Et que le paradis dit, justement, à l'enfer, comment ça se fait que je ne contiens que des gens faibles. D'o'rafa ou nas. Des gens incapables, impuissants, humbles. Et l'enfer, quant à lui, dit, je suis rempli de personnes orgueilleuses. Orgueilleuses, mutakabbirines, mutajabbirines, des gens orgueilleuses, pleins de glorioles, de fierté. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, dit, en s'adressant au paradis, tu es ma miséricorde à travers laquelle je ferai miséricorde à mes serviteurs que j'aurai choisis. Et en s'adressant à l'enfer, il dit, tu es ma miséricorde à travers laquelle je ferai miséricorde à mes serviteurs Et toi, donc l'enfer, tu es mon châtiment, je châtirai par toi qui je voudrais de ma création et de toute façon, vous serez remplis tous les deux. C'est vrai que quand j'ai médité ce hadith authentique sur le fait que l'enfer pouvait être rempli, j'ai été envahi par une angoisse. Comment concevoir une demeure de souffrance éternelle ? Déjà, le fait de concevoir, c'est compliqué. Le fait de concevoir que des gens vont souffrir éternellement, c'est dur à concevoir la chose. dans le sens où la souffrance éternelle, c'est difficile à la concevoir. En plus de concevoir cette souffrance éternelle, de concevoir aussi que la demeure de la souffrance éternelle sera remplie. C'est encore plus dur à concevoir cela. Subhanallah, on n'arrive même pas à supporter une rage de dents, une douleur au ventre. Comment pouvons-nous supporter les flammes de l'enfer ? L'éternité remplie. Wallahi, j'ai été envahi par une perplexité, par une angoisse lorsque j'ai médité ce hadith-là. comment l'enfer pouvait être rempli malgré le fait que c'est une demeure de souffrance éternelle. Et à vrai dire, lorsque j'ai appris à connaître les hommes, je me suis dit qu'au fond, je suis arrivé à la conclusion que certaines personnes méritaient l'enfer. qu'Allah était juste. Que lorsqu'il dit qu'il va remplir l'enfer et le paradis, franchement, c'est en toute justice. Car il y a des gens qui méritent l'enfer. Et ils se jettent eux-mêmes en enfer. Parce qu'effectivement, vous avez des gens qui ont souffert ici-bas. Ils ont tellement souffert que leur voix, la voix qu'ils ont utilisée pour se libérer de leur souffrance, c'est l'action d'inverser le rôle et de faire souffrir d'autres personnes. Parce que c'est vrai que le profil pervers narcissique, c'est une personne qui est en souffrance et qui a besoin pour se sentir bien de faire couler d'autres personnes. Donc, ce sont des gens comme des sangsues qui ont besoin de faire couler d'autres personnes pour se sentir bien. Donc, leur raison d'être, c'est la nuisance. C'est l'action de faire souffrir d'autres personnes. Donc, en réalité, ces gens-là se trouvent dans une impasse. Ils sont entre deux destructions. Soit se détruire eux-mêmes de ne pas faire du mal à d'autres personnes ou soit se faire du bien à eux-mêmes en faisant du mal à d'autres personnes. Et généralement, ce type de cercle vicieux démontre une certaine malédiction. Parce que vous êtes pris dans une impasse. À savoir, le choix entre deux destructions. La destruction de votre être ou la destruction d'autres personnes. Et généralement, ces gens-là, donc ceux qui ont choisi la destruction des autres, ce sont ceux qui ont choisi l'enfer en réalité. Parce que ils préfèrent faire du mal aux autres en inversant les rôles, en essayant de projeter sur l'autre ce qu'ils sont eux-mêmes, plutôt que de se regarder dans un miroir et d'essayer d'accepter leur propre douleur en vue de la félicité éternelle dans l'au-delà. Il y a des gens qui acceptent leur souffrance ici-bas et qui se refusent à la transférer vers d'autres personnes. Et il y en a d'autres, tellement ils s'aiment bien, tellement ils ne croient pas en la vie après la mort, ils préfèrent se prémunir de la douleur ici-bas par l'action de détruire d'autres personnes. Donc, les fameux démons humains. Parce que la définition d'un diable, c'est justement celui dont la vocation est la destruction de l'autre. Et c'est vrai que dans le prolongement du cours, le profil fatal, c'est justement le profil qui travaille à des transferts de négativité. Ce sont des gens qui se libèrent de leur propre négativité en la véhiculant vers des personnes innocentes. Donc, les fameux corrupteurs de l'humanité, les réceptacles démoniaques. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui ne savent pas quoi faire de leur vie. Franchement, il y a des gens qui ne savent pas quoi faire de leur vie et qui sont attirés par le mal, par le désir de faire du mal. Ils n'ont pas de vie en réalité. Franchement, il y a des personnes qui n'ont pas de vie. Leur vie ne prend du sens que lorsqu'ils trouvent une proie à nuire et à détruire. Eh bien, ces gens-là, en réalité, en toute franchise, en toute honnêteté, ils méritent l'enfer. Et ils en sont conscients. Elles sont même incapables de le reconnaître extérieurement de par leur orgueil. De par leur orgueil, ils ne peuvent pas le reconnaître extérieurement, mais leur conscience. Quant à elle, l'admet. Au fond d'eux, ils savent ce qu'ils sont et ils savent où est-ce qu'ils se dirigent. Mais ils ne peuvent pas l'admettre. Et c'est pourquoi l'enfer sera rempli de gens orgueilleux, de ces gens qui se savent mauvais. D'ailleurs, de toute façon, je le répète souvent, qui se ressemble, s'assemble. Vous voyez, Inch'Allah, tout ça pour vous dire que la méditation de ce hadith sur le fait que l'enfer va être rempli, malgré que ce soit la demeure de la souffrance éternelle, alors d'aujourd'hui, cela ne me choque même plus. tellement il y a des gens qui s'assument dans ce profil destiné à l'enfer, à savoir ces gens dont la vocation est la nuisance d'autrui, est la souffrance des innocents, ces gens qui n'acceptent pas de se regarder dans un miroir et de veiller à supporter leur douleur ici-bas en vue de la félicité dans l'au-delà. Vous avez des gens qui, par une repentance forte, ont accepté les peines de la loi musulmane ici-bas en vue d'être prémunis du châtiment de l'au-delà. Tandis que vous en avez d'autres qui s'aiment tellement, qui s'estiment tellement vaniteusement, qui se refusent, qui n'acceptent pas la souffrance tout simplement. D'ailleurs, c'est comme ça que Shaitan vient et propose un pacte très souvent. C'est quand une personne souffre et des conséquences d'un ego surdimensionné, la personne n'accepte pas sa souffrance, elle se rebelle contre Allah et s'associe avec le diable. Un pacte lui est proposé, elle va développer certaines facultés démoniaques. La souffrance. La souffrance, c'est la clé. Quand vous l'acceptez, vous pouvez obtenir la félicité dans l'au-delà. Mais ceux qui ne l'acceptent pas et la voie qu'ils empruntent pour pouvoir se libérer de cette dernière, c'est de transférer leur négativité vers des innocents. qu'Allah Ta'ala nous en préserve et nous réunisse avec des personnes humbles, authentiques qui savent reconnaître leur tort et qui peuvent par conséquent devenir des réceptacles angéliques. Et qu'ils nous protègent et qu'ils nous écartent de ces hypocrites à la soldue des démons dont leur profil est un excellent réceptacle pour le diable. qu'Allah Ta'ala nous en préserve. Donc, le but du cours d'aujourd'hui c'est d'aborder le profil fatal. Donc, ces gens qui savent le rapport de proportion qu'il y a entre le charme et l'emprise que l'on peut avoir sur des personnes à distance. Donc, il n'y a pas besoin d'être un expert en profilage pour savoir que le charme est un pouvoir qu'on peut utiliser à bon escient comme négative négativement afin de corrompre. Et le but du cours d'aujourd'hui c'est d'aborder justement les gens qui utilisent ce charme-là pour corrompre que ce soit de manière volontaire ou involontaire. Donc, l'ensorcellement c'est l'action de corrompre votre personnalité de forme. Et malheureusement comme je l'ai souligné au début de l'audio nombreux ne parviennent pas à activer leur savoir c'est-à-dire faire la part des choses entre ces vecteurs négatifs qui peuvent être le fruit d'un ensorcellement et qui peut les pousser à être ce qu'ils ne sont pas. Donc, les fameuses addictions, les pulsions, etc. Jusqu'à ce que l'individu s'identifie à ces pulsions qui à la base peuvent être étrangères. Combien de relations ont été brisées des conséquences d'un ensorcellement ? Que cet ensorcellement soit direct, moyennant un rituel ou le fait de solliciter un sorcier ou indirect, moyennant ces fameux profils toxiques qui se pensent avoir des dons et qui peuvent vous ensorceler. Vous envoyez des ondes négatives qui peuvent déteindre carrément sur votre santé physique ou sur votre santé spirituelle, moyennant l'intégration en votre être de pulsions, de vecteurs négatifs qui peuvent vous freiner. C'est très dur de vivre une dépression subie. Une dépression subie, c'est un frein, c'est un vecteur négatif qui vous freine et qui vous empêche de vous lever, de bouger, d'être enthousiasme, de relever les challenges de votre existence, etc. Donc c'est clair que l'ensorcellement c'est quelque chose d'extrêmement négatif et ça casse une cadence et vous avez des gens qui ensorcellent et qui peuvent détériorer votre profil de forme alors que le challenge de l'existence c'est justement de veiller à ce que notre profil de forme soit en phase avec notre profil de fond, c'est ça à l'authenticité et aussi briser nos relations qui nous tiennent à cœur. Franchement, imaginez que vous êtes envahi par un vecteur négatif consécutivement d'un ensorcellement et vous êtes forcément crispé et donc l'individu, l'être humain, quand il est crispé, le réflexe qu'il a, c'est de prendre la personne en face de lui comme un bouc-émissaire à son mal-être. Et imaginez la gravité de l'ensorcellement quand des couples se sont brisés, quand des amitiés se sont brisées, quand des liaisons sacrées comme le rapport enfant-parent s'est brisé aussi. Tout ça des conséquences d'un ensorcellement qui pousse l'individu à être crispé et à prendre la personne en face comme un bouc-émissaire. Donc quand vous avez des gens qui sont crispés, qui sont tendus et on ne peut pas les approcher, forcément quand vous avez une personne en face de vous qui est tendue, qui est crispée, ça ne donne pas envie de se rapprocher de lui, ça casse l'ambiance. Et après, forcément on démarre au quart de tour et ensuite, Shetan peut briser la relation sacrée. Des conséquences d'un ensorcellement qui était le fruit d'une personne étrangère. Donc dans ce sens-là, les êtres démoniaques, les êtres qui s'équilibrent en déséquilibrant, les êtres qui cultivent une certaine stabilité en déstabilisant, en brisant des liens, il ne faut pas leur donner raison, il ne faut pas les laisser gagner la bataille. Et de quelle manière ? C'est tout simple, en veillant à respecter sa cadence spirituelle. Il ne faut pas que l'individu corrupteur nous déstabilise par ces ondes négatives au point où nous, on sombre dans des péchés, dans la cassure d'une cadence spirituelle et dans l'action de briser des liens qui sont essentiels et sacrés. Parce que les êtres démoniaques cultivent une certaine force quand vous vous coulez spirituellement, que ce soit un engouffrement spirituel à l'échelle de votre adoration personnelle ou à l'endroit de vos relations, celles qui vous sont chères. Et c'est pourquoi moi je déteste les sorciers et je déteste les gens qui s'assimilent à des sorciers moinant leur fameux don ou je ne sais quoi parce qu'ils brisent des liens qui sont sacrés et ils éloignent les gens d'Allah ta'ala. Et très souvent, on les reconnaît à leur langue de vipère parce que c'est vrai que le péché, tous les péchés de la langue, la médisance, la calomnie, le mensonge sont des péchés équivalents à la sorcellerie parce qu'à travers le mensonge, la déformation d'une réalité, parce qu'on peut mentir par des focalisations mal placées, je focalise sur les défauts d'un individu afin que votre regard soit faussé et en quelque sorte je vous mens indirectement sur qui il est puisque je vous pousse vous à avoir un jugement subjectif. Donc, tous les péchés de la langue à travers lesquels on déforme la personnalité de forme, ceci est assimilable à de la sorcellerie vocale. C'est de la sorcellerie par la langue et il y a des célèbres qui le disaient. Le médisant est pire que le sorcier car les dégâts qu'il fait avec sa langue sont parfois plus graves que ceux de la sorcellerie étant donné qu'à travers la langue, par la langue, on peut séparer des liens qui sont sacrés. A la base, la sorcellerie c'est pour séparer l'homme de son épouse. Vous avez des gens moyennant la langue qui parviennent à briser des liens et c'est pourquoi on reconnaît les êtres maléfiques à leur langue maléfique. taillez bien chers. Ça c'était pour l'ensorcellement et vous donner mais je ferai une autre vidéo un autre audio sur la magie parce que c'est vrai que vous me l'avez demandé sur la magie noire la magie blanche ou la magie inconsciente afin d'enseigner un maximum de personnes parce que malheureusement beaucoup de gens ne savent pas faire la part des choses entre certains rituels qu'ils assimilent à des traditions et la magie blanche du coup il y a plein de problèmes dans des foyers et très généralement des profils graves comme la schizophrénie etc. sont la conséquence des foyers où il y a eu de la magie blanche. Donc les parents pensaient faire du bien avec des rituels moyennant lesquels ils pensaient protéger le foyer mais en réalité ils ont provoqué la destruction des enfants. On les retrouve dans des foyers on les retrouve avec des pulsions négatives et ils ont sombré dans des péchés graves l'homosexualité la fornication la prostitution et quand ce n'est pas la spiritualité qui est affectée c'est soit le physique ou soit la santé mentale. Donc il faut savoir parfois être juste et équitable dans l'appréciation de certaines personnes et d'arrêter d'octroyer l'immunité la fameuse immunité parentale parce qu'un parent il est parent donc il a une immunité qui nous impose l'action de fermer les yeux sur leur injustice non subhanallah non par l'action de fermer les yeux sur une injustice je deviens un conducteur de la négativité je deviens un conducteur de la négativité on a le devoir de dénoncer l'injustice Allah Ta'ala s'est interdit la justice c'est pas parce qu'un parent est parent que je dois fermer les yeux sur ces injustices et quelle injustice que le shirk subhanallah ceci étant revenons sur le profil fatal c'est le profil de ceux qui ensorcellent moyennant le charme et comme je l'ai dit au début de l'audio le charme il diffère en fonction du sexe l'homme charme essentiellement à travers ses belles paroles je vous apprends rien un homme charme essentiellement par son discours par son éloquence par son charisme donc il charme essentiellement par des belles paroles par l'action de vendre du rêve tandis que la femme elle quant à elle charme essentiellement par son corps par l'arme de la concupiscence par l'action de déclencher une éventuelle libido après il y a un rapport entre la libido et l'amour ou le rêve et l'amour l'amour peut être la conséquence d'un ensorcellement moyennant la vente de rêve le fait de vendre du rêve ça peut déclencher un amour mais un amour faussé un amour illusoire qui aura été construit sur la base d'illusions de mensonges de tromperies et de la même manière l'amour qui pourrait découler d'un ensorcellement moyennant la libido n'est pas un amour sain donc stop la manipulation stop la manipulation de ces êtres démoniaques qui moyennant le charme veulent ensorceler vous pousser à être dans la forme ce que vous n'êtes pas dans le fond c'est ça l'ensorcellement par le charme c'est ça le profil fatal ces gens qui aspirent à vous rendre dans la forme ce que vous n'êtes pas dans le fond moyennant une manipulation par le charme qu'il soit féminin à travers le corps la mise en évidence des formes physiques ou qu'il soit masculin à travers la tromperie l'action de vendre du rêve et des projets illusoire donc il existe un profil fatal de volonté donc ces gens qui sont tout à fait conscients de l'emprise qu'ils peuvent avoir sur les autres et qui en jouent et qui se réjouissent de faire sombrer donc ça c'est le fameux profil fatal extrêmement dangereux qui est un allié du diable voire un maître pour des diables généralement la femme fatale quand elle cherche à travers son charme à détruire des hommes et très souvent des hommes mariés parce que c'est vrai que ça existe une femme fatale dont la vocation des conséquences d'une souffrance qui n'a pas été acceptée à travers la vengeance très souvent une vengeance généralisée parce que des fois on est blessé à cause d'une personne et des conséquences de cette blessure-là on veut se venger sur toutes les personnes ça c'est injuste mais vous avez des gens qui raisonnent malheureusement maléfiquement et du coup la femme fatale elle peut chercher à travers sa vengeance personnelle à détruire tous les couples elle va ressentir un plaisir voire une puissance un pouvoir lorsqu'elle parvient à atteindre son objectif à savoir séparer un homme de son épouse par la voie du charme par l'action de pousser un homme à tromper son épouse ça existe des femmes comme ça ça existe des femmes comme ça et plus elles réussissent dans leur projet d'exercer une emprise sur un homme plus elles gagnent en pouvoir maléfique c'est-à-dire en pouvoir de contrôle moyennant la libido donc ces femmes-là elles sont tout à fait conscientes du pouvoir qu'elles ont sur des hommes moyennant la libido malheureusement vous avez des hommes qui sont dirigés par des hormones plutôt que par des convictions il est là le problème c'est que vous avez des hommes qui manquent de piété et qui sont malheureusement plus dirigés par des hormones que par des convictions que par la connaissance de leur créateur qu'Allah Ta'ala nous en préserve est très souvent le pouvoir de cette femme fatale et la conséquence du regard qu'elle se porte sur elle-même c'est-à-dire elle sait que son corps exerce une emprise sur des hommes à distance puisque déjà elle-même elle a un regard narcissique dans le sens où elle se vénère elle se entre guillemets kiffe et c'est les fameux les fameuses personnes des selfies le selfie ça illustre très 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 bien ce processus à travers lequel on veut charmer des gens à distance moinant l'admiration pour soi mais derrière cette admiration pour soi en réalité il n'y a que l'admiration de notre propre carré et on se rapproche effectivement de la perversité narcissique des gens qui s'aiment tellement mais en réalité ils aiment le diable en eux et à travers la tromperie nous une relation particulière avec leur propre démon donc des gens qui ont deux visages un visage pour agripper et un visage pour détruire donc le pervers narcissique utilise l'arme du charme donc le profil fatal il peut être fatal et très souvent il peut l'être sans que ne soit associé à ce profil-là la perversité narcissique donc il y a le profil fatal de volonté et très souvent on a affaire à des pervers narcissiques qui se complètent dans la négativité parce que ça existe des profils complets dans la négativité oui il y a des PN des psychopathes des mégalomanes cocktail de profils négatifs ça existe des gens qui vérifient tous les profils négatifs et vous en avez d'autres qui ne vérifient qu'un aspect des profils négatifs comme le profil fatal donc ces gens qui nourrissent leur amour propre moyennant le pouvoir qu'ils ont à travers leur charme donc après forcément ce charme-là est souvent utilisé pour réaliser des intérêts des fois c'est des intérêts personnels et des fois c'est tout simplement la jouissance de corrompre le désir de corrompre de pervertir et là on a affaire directement à un démon humain à une personne que Shetan a choisi pour corrompre l'humanité et c'est vrai que dans le profil fatal généralement ce sont des gens qui ne sont même pas maîtres de eux-mêmes dans le sens où le diable les utilise pour corrompre l'humanité à travers ce sentiment d'avoir une emprise donc là c'est le profil fatal de volonté c'est tout simplement un soldat du démon et gradé parce que c'est carrément des démons qui vont être au service de ce soldat donc la femme fatale quand elle utilise de son charme pour pouvoir détruire des foyers très souvent elle a des démons à son service elle va développer des pouvoirs comme la personne du mauvais oeil va développer des pouvoirs maléfiques grâce au rapport à cause du rapport de proportion entre sa contrariété et le malheur de la même manière la personne qui a un profil fatal va développer un pouvoir maléfique par le rapport de proportion qu'il y a entre le charme et l'emprise exercée sur les hommes et le pouvoir justement augmente en fonction des proies plus la personne va collectionner des proies plus la personne va avoir un pouvoir moyennant la libido et ça peut parfois les enchaîner parce que vous avez des gens qui ça c'est un pacte tout simplement c'est un pacte avec le démon le démon vous donne un pouvoir maléfique en contrepartie vous utilisez votre propre charme pour détruire des gens c'est pareil avec la personne du mauvais oeil le démon vous donne un pouvoir maléfique de nuire à des personnes à distance par l'entremise de la belle image que vous avez de vous même donc on est dans la catégorie des gens qui pensent avoir des dons mais là ce pouvoir là il est maléfique et il s'opère moyennant le charme et c'est le profil fatal à la différence du mégalomane là je vais parler du profil fatal de contrainte parce qu'il y a des gens qui peuvent appartenir à cette catégorie de profil mais qui le sont de malgré eux par contrainte donc le profil fatal de volonté c'est carrément des gens qui sont conscients et qui se jouent de leur charme pour détruire et qui jouissent de la destruction de l'autre tandis que vous avez des gens qui peuvent être fatales malgré eux à l'exemple de ces bipolaires affectives qui peuvent vous aimer passionnément et vous oublier passionnément aussi de telle sorte de provoquer un traumatisme qui va générer un transfert de leur karine il y a énormément de personnes qui n'arrivent pas à se marier et qui vérifient ce profil là ces gens qui ne sont pas spécialement mauvais et heureusement qu'ils ne sont pas mauvais parce que la différence entre le profil fatal de volonté et le profil fatal de contrainte se situe là c'est que le profil fatal de volonté est orgueilleux il a une forme de sociopathie tandis que le profil fatal de contrainte s'il n'est pas orgueilleux et qu'il est humble il peut transférer son karine malgré lui et être lui-même victime de son propre profil donc c'est important de faire la part des choses entre le profil fatal de volonté et le profil fatal de contrainte car le premier est un corrupteur totalement conscient et il est partenaire du diable dans un projet de destruction de l'humanité tandis que le second le profil fatal de contrainte il est victime de lui-même et parfois il peut être sincère mais malheureusement les conséquences d'une relation avec ce type d'individu c'est la perte du temps parce que quand vous vous espérez en eux ils vous font ils vous font faux bon c'est dès que vous vous rapprochez du but ils se rétractent en fait c'est les gens qui lorsque vous vous rapprochez du but à savoir par exemple une alliance comme le mariage ce sont des gens qui se rétractent ils se rétractent et du coup ils génèrent une douleur et dans cette douleur là vous allez aspirer le démon de l'individu et à ce moment là l'individu donc le profil fatal de contrainte va se sentir bien donc en réalité ce sont des gens qui veulent se marier qu'ils ils vont entreprendre un projet de mariage ils vont même parfois être sérieux dans ce projet là mais à l'approche du but ils peuvent se rétracter parce qu'ils vont être dominés par leur propre karin d'une rétractation qui va générer un traumatisme chez la personne en face quand la personne en face est traumatisée donc elle va absorber le karin du profil fatal de contrainte qui lui va se sentir mieux il va se sentir mieux au moment où il se sera rétracté et la personne en face va sombrer va sombrer sombrer dans l'incompréhension sombrer dans une dépression ou sombrer dans une colère parce que la personne en face est bipolaire d'une bipolarité qui déstabilise et qui traumatise et des conséquences de ce traumatisme là un karin est transféré vers la victime et quand la victime avec le temps se relève elle re-renvoie le karin vers l'émetteur et la personne donc le profil fatal de contrainte replonge dans une souffrance d'avoir une vie de surplace car rien n'avance dans son existence là je suis en train de vous mettre en évidence un profil qui est très répandu à notre époque très répandu et qui peut concerner des personnes qui ne sont pas spécialement mauvaises donc des personnes qui sont bien intentionnées nias humbles mais malheureusement à chaque fois qu'on entreprend un projet avec eux on sombre parce que soit ils nous font faux bons soit ils se rétractent et dans ce comportement plus ou moins bipolaire on absorbe leur karine et on sombre consécutivement mais ils ne le font pas volontairement du coup on est accroché à eux des conséquences des belles facettes de leur personnalité et du coup c'est ça qui est douloureux et qui est difficile c'est qu'on est accroché à travers un angle et on a envie de fuir à travers un autre angle et c'est vrai que le remède dans ce cas de figure là c'est l'ultimatum parce que vous avez énormément de gens qui ont gâché une partie importante de leur vie à croire en un projet qui ne méritait pas leur espérance je signale l'espérance mal placée est une faille il y a des gens qui méritent votre espérance il y en a d'autres qui ne méritent pas votre espérance et c'est vrai que le profil fatal de contrainte est essentiellement victime de lui-même donc dans le profilage il y a des profils bourreaux il y a des profils sauveurs et il y a des profils victimes et des fois il y a des combinaisons de profils un profil bourreau victime c'est à dire qu'il est le bourreau de lui-même comme le syndrome de Stockholm où c'est une forme de perversité narcissique passive où la personne se détruit elle-même par un voilement de la face vis-à-vis d'une injustice en contrepartie d'une certaine considération d'une certaine attention donc il en va de même du profil fatal de contrainte qui est victime de lui-même parce que il est dépassé par un karin qui le domine et là il y a une règle qui est fondamentale en thérapie à savoir la perte de l'autonomie est souvent la conséquence d'une désobéissance à Allah quand vous désobéissez à Allah quand vous désobéissez à Allah Allah Ta'ala peut vous châtier par la perte de votre autonomie ou l'éloignement de ce qui peut garantir une certaine bénédiction dans votre existence si vous faites des péchés par exemple et vous développez une certaine addiction à des péchés il ne faut pas ensuite vous plaindre qu'Allah Ta'ala vous prive de la baraka du mariage comme ceux qui sont addicts par exemple à la masturbation et qui ne parviennent pas à se marier il y a un rapport de proportion entre le péché et la privation de la baraka comme il y a un rapport de proportion entre les péchés et l'emprise que le démon peut avoir sur vous parce que si vous développez une relation perverse avec votre karine moyennant la masturbation qui peut être assimilable à un mariage avec votre main qu'on appelle celui qui se masturbe celui qui est marié avec sa propre main donc si vous vous êtes marié avec votre karine donc cet être démoniaque moyennant le péché de la masturbation comment voulez-vous qu'Allah Ta'ala vous permette de vous marier avec une personne susceptible de vous épanouir dans le halal le halal se gagne il se gagne par de la piété et très souvent quand on désobéit à Allah dans l'accoutumance Allah peut nous empêcher de cultiver notre liberté notre autonomie d'où la nécessité de reconquérir notre personnalité et la reconquête de notre personnalité passe par la piété par l'action d'obéir à Allah et d'empêcher la volonté du démon de l'emporter sous notre propre volonté parce qu'il y a des gens malheureusement qui souffrent de l'écart entre la volonté et la capacité ils veulent s'en sortir ils veulent arrêter des péchés n'importe quel croyant veut arrêter des péchés mais très souvent ils ne peuvent pas c'est parce qu'il y a un fossé entre la volonté et la capacité et ce fossé là c'est creuser les conséquences de la désobéissance à force de désobéir à Allah Allah vous enlève à votre volonté il enlève à votre volonté son pouvoir de produire de la capacité et il permet à ce que la volonté démoniaque soit effective si Sheta ne vous insuffle l'insufflation va se concrétiser va prendre forme rapidement c'est clair à force de faire des péchés l'insufflation du démon elle prend vite forme ben c'est pareil normalement le croyant à force de faire des adorations et de s'écarter des péchés la volonté divine prend rapidement forme donc il y a des gens ils ne peuvent même pas faire de recliner ils ne peuvent même pas même s'ils le veulent même s'ils mettent des alarmes parce que la volonté noble saine lumineuse ne se concrétise pas des conséquences d'une hygiène de vie d'une hygiène spirituelle particulière si vous faites des péchés les volontés saines ne pourront pas prendre forme et si vous faites beaucoup de bonnes actions et que vous écartez des péchés les volontés saines pourront prendre forme et les volontés malsaines ne pourront pas prendre quant à elles forme donc on vit malheureusement une époque où beaucoup de gens ne parviennent pas à matérialiser en acte leur volonté saine c'est malheureusement le contexte dans lequel on se trouve et c'est une défaite contre soi-même une défaite contre soi et il est inutile de songer à triompher contre un ennemi extérieur si en premier lieu nous ne parvenons pas à triompher de notre ennemi intérieur donc juste pour finir entre le profil fatal de volonté et le profil fatal de contrainte qui peut être comme j'ai souligné une personne humble authentique croyante mais malheureusement avec des failles que la faille soit liée à des péchés personnels ou le fait de se voler la face par rapport à des relations toxiques d'une toxicité grave vous avez entre les deux profils un profil fatal où il y a un mélange entre la volonté et la contrainte donc ce sont les gens qui sont sincères avec vous au moment où vous les rencontrez et tout se passe bien et c'est au moment de la rupturement de l'épreuve qu'ils changent et ils vont utiliser toutes les informations qu'ils auront de vous au moment où ils étaient sincères contre vous donc j'appelle ça une fameuse bombe à retardement donc c'est un profil fatal où il y a un mélange de volonté et de contrainte c'est à dire qu'au début c'était un profil de contrainte un profil fatal de contrainte et ensuite au moment de la rupture elle s'est associée avec le démon elle va utiliser tous les éléments qu'elle aura en sa possession moyennant l'intimité qu'elle aura noué avec vous pour les utiliser contre vous et il n'y a rien de pire que d'utiliser l'espace intime pour détruire car c'est l'arme des hypocrites les hypocrites aspirent à pénétrer votre intimité pour vous détruire à partir de l'intérieur il en existe à l'échelle des communautés comme les hypocrites qui veulent infiltrer une communauté pour la détruire de l'intérieur et il en existe à l'échelle des relations donc ces gens là qui aspirent à rentrer dans votre intimité en grattant un petit peu la confiance afin d'utiliser cette position de proximité pour mieux vous blesser par la suite donc des hypocrites différés et malheureusement il en existe énormément de nos jours qu'Allah ta'ala nous préserve des profils fatales de volonté et de volonté de contrainte et qu'ils permettent à ces profils fatales de contrainte qui transfèrent de la négativité alors qu'ils ne sont pas spécialement mauvais de se libérer de ce profil là parce que ça se soigne franchement ça se soigne et pour cela ils doivent vaincre la partie sombre de leur personnalité ils doivent rompre avec leur karine afin de ne plus être un outil que Shetan utilise pour transférer des flux négatifs والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته et pour cela et pour cela